Âgée de 14 ans et élève en classe de 9e année à l'école Les Castors, Maïmou Nandiaï, qui fait partie de l'équipe de Robo Mali, vient de passer, il y a tout juste une semaine, l'examen du diplôme d'études fondamentales. Avec son équipe, elle a remporté plusieurs trophées en Estonie, au Sénégal, et plus récemment à Accra, au Sénégal. Au sein de cette équipe pluridisciplinaire, elle est, avec un binôme, chargée de la programmation. Une tâche qui n'est pas des plus aisées dans le fonctionnement d'un robot. Il faudra travailler dans les matières scientifiques, se concentrer sur la robotique, la technique, la mécanique et les matières comme ça. En attendant la publication des résultats de son examen, Maïmou Nandiaï a profité de ses vacances pour partager ses connaissances en robotique avec ses camarades venus de tout le Mali, participés à la 13e édition d'Oxygène. Son objectif, inciter ses camarades à s'intéresser à son domaine pour son développement. Si on pouvait créer des robots, les robots, on les crée pour une seule chose, donc ils n'ont pas d'autre chose à faire que ça. Donc ils vont se focaliser sur les enfants, et ils pourront faire beaucoup plus que ce que nous on peut faire pour cette cause. Le Mali dans lequel je veux grandir, ce serait un Mali où les robots seront là pour les enfants et les adultes pour leur aider à réaliser leurs rêves, à accomplir leurs devoirs. En attendant que son rêve se réalise, Maïmou Nandiaï s'applique chaque jour à perfectionner son robot et le rendre plus meilleur afin de résoudre des problèmes au sein de sa communauté. Merci. Merci.